J'ai presque envie de dire logique respectée, il y avait trop de différences, non ? On va essayer de chambouler le classement, en tout cas de perturber cette grosse armade astrasbourgeoise. Exactement, je pense que là, à Strasbourg, ils ont gagné sans vraiment même être très bons. Je pense qu'on a vu que c'était un cran au-dessus, tout simplement. Ils ont de très bons joueurs, qui connaissent bien leur métier, qui ont de l'expérience. Ils sont fournis à tous les postes et je peux vous dire qu'ils ont gagné plus sur nos erreurs qu'en forçant leur talent. Donc voilà, je pense que là, ce soir, la marche a été trop haute et il faut les féliciter. Ils ont vraiment fait juste un bon match, mais ils ont servi nos erreurs pour mettre la tête sous l'eau. Donc vraiment, chapeau à eux. Ce soir, c'était plus fort. C'est dans l'intensité ? Ils n'ont pas pu répondre à tous les instants ? Non, non, même tactiquement. Je pense qu'ils ont bien scouté leur pied. Nous, on n'a pas réussi à les empêcher, eux, à développer leur jeu. Et non, dans tous les compartiments, je pense qu'on est de mieux les soirs. Surtout dans le secteur des paroles du bas, qui nous fait très mal. Chaque fois qu'on perd le ballon, ils nous sanctionnent tout de suite. Et puis oui, ils ont apporté une intensité tout au long du match. On voit qu'ils nous ont beaucoup gênés sur la montée du balle. Et voilà, c'est à ce à quoi on s'attendait. Malgré ça, ils ont réussi à dérouler leur plan de jeu. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? De l'expérience, de l'intensité, de l'intelligence par moments. Je pense qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs. Et à ce niveau-là, ça sanctionne. Donc si c'est logique à respecter, si on a la chance de passer plein de temps, on sera sans doute amené à les rejouer. Il faut qu'on serve de ce match-là, de cette défaite-là pour faire beaucoup mieux. Parce qu'on a vraiment une équipe bien en place. Vraiment bien coachée, avec des postes doublés. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, on voit que ça sera vraiment un gros challenge si on est amené à les rencontrer. Et voilà, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. On n'a vraiment pas fait un bon match. On a vraiment été très brouillant par moments sur des séquences. Vraiment, c'est là où on prend des éclats. Et voilà, je pense qu'il faut les pousser à faire un bon match. Parce que là, ce soir, ils font juste un match correct. Et on voit que ça va gagner assez facilement. Même si on revient un peu sur la fin, ce soir, ils ont nettement 2 minutes. Près du Cercle notamment, il termine à 86% de réussite. Je pense que vous êtes l'équipe qui est la plus dissuasive dans ce domaine. Mais là, vous n'avez vraiment pas pu les stopper. C'est ça, c'est ce qu'ils craignaient chez nous. Ils savaient qu'on est une équipe qui protège bien sa raquette. Et vraiment, ils savaient que c'était à nos points forts. Et ce soir, voilà, ils ont dominé dans ce secteur qui, normalement, est une force. Qui a été une force tout au long de la saison. Voilà, Milan, il a fait vraiment un gros match. Milan, il a vraiment bien embêté Yous. Et puis on voit que c'est un genre de métier. Voilà, mais voilà, Yous, c'est aussi quelqu'un qui apprend vite. Je pense que la prochaine fois, il fera bien mieux. Ça fait partie aussi la progression de toute une équipe. Voilà, c'était du très bon niveau. Et c'est à nous, la prochaine fois, de répondre présent et de faire mieux que ça. Finalement, on a la capacité. Pardon. On a la capacité et je pense qu'on peut faire mieux avec ça. Finalement, PAP, est-ce que vous n'avez pas votre place ? Vu la saison régulière que vous faites ? On a notre place. Attention, au début d'année, on aurait été 3e, on aurait été contents. Tout simplement, voilà. On sait qu'il y a des équipes qui ont été formatées pour gagner le championnat. Strasbourg en fait partie. Monaco, Limoges, Las Velles, ces équipes qui ont vraiment été formées pour ça. Strasbourg, on sait qu'ils courent après ça depuis de nombreuses années. Et même si ils ont gagné la Coupe de France, on sait que le vrai objectif, c'est vraiment de gagner ce championnat. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, en tant que compétiteurs, on aurait aimé faire mieux que ça. Toute l'année, on s'est battu pour être dans les top 4. On aurait voulu prendre cette 2e place devant notre public surtout. Maintenant, voilà. Mais heureusement, on n'a pas réussi. Il reste encore un match de saison pour continuer à se préparer pour monter en puissance pour ces playoffs. Donc voilà, on va se servir de ce dernier match, de cette défaite aussi. Et essayer d'arriver le mieux possible par les playoffs, tout simplement. Et toi, comment tu te sens ? Et comment tu es visible de votre avenir maintenant ? Voilà, moi j'étais déjà content d'être avec l'équipe. Je n'étais pas sûr que le coach me donne 10 minutes, vu mon état de forme. Mais voilà, il m'a donné quelques minutes. Malheureusement pour moi, mes passages n'ont pas été bons du tout. Chaque fois que j'étais sur le terrain, on est des valises des 8-0, on perd des 2-3 ballons. Donc voilà, après, c'est plus anecdotique. Moi, je me concentre très peu sur mon sort personnel. Moi, ce que je voulais avant tout, c'est qu'on gagne collectivement ce match-là. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut que je continue à travailler mon physique. Il y a encore de la douleur, mais que je travaille bien avec mon staff médical pour essayer que je sois en meilleure forme pour les playoffs parce que ça va arriver vite maintenant. Donc voilà un peu mon état de forme. Déjà, content d'être sur le terrain et puis frustré surtout de la défaite.